M. Dan, bonjour. Stéphane Balamang est votre humble serviteur. Devant la caméra, comme d'habitude, nous admettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Tango Koki RDC. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui avec comme sujet. Martin Foyot demande à l'opposition de se retirer du processus électoral. Il pense que le fichier est corrompu et le président Kiskedi a déjà bien étalé les lits pour chercher à tricher. Et sur ce, Martin Foyot chite en disant que la SADEC doit s'impliquer et organiser un dialogue dans lequel tous les acteurs politiques doivent participer et mettre en place un autre schéma. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette proposition ? Martin Foyot a-t-il peur des élections ? Il est en perte de vitesse et il manque des arguments ou quoi ? Est-ce que le fichier électoral de notre pays est-il corrompu, infecté ? Comme le prétend Martin Foyot. C'est le premier sujet avec quelques sous-questions. Le deuxième sujet, nous allons parler toujours de la sortie médiatique de Joseph Kabila puisque là, il vient de briser l'obligation de réserve de la loi, pourtant, statut du ancien chef d'État, élu et corps constitué, article 5, alinéa 1er et alinéa D. Joseph Kabila a droit aux réserves. En dehors de ça, nous allons parler de l'activité qui s'est déroulée le dimanche sur l'espace Ndolo. La princesse Adèle Kain a réuni de milliers et de milliers de gens. Oui, la princesse aujourd'hui est une dame d'État, une femme d'État plus proche du peuple congolais et ça, c'est un cadeau du ciel pour le président Tshisekézi. Affaire Kalamabouji, ça continue toujours à tirer à balle royale. Chers compatriotes, restez avec nous. Autour de ce sujet, avec bien d'autres, nous allons faire beaucoup d'analyses. Là, j'y reçois, je le quitte en gué, dans ce deuxième numéro du jour, sur votre chaîne préférée, avec des analyses comme d'habitude. C'est parti. Bonjour. Bonjour mon frère Stéphane. Salutations aux six bons débuts de la semaine aux Congolais, de la diaspora, de ceux qui nous suivent à Kalamabouji, tous ceux qui nous suivent à Louise, à Kazumba, à Dibaya, à Ndembo, à Mutombo. Donc, de manière particulière, clin d'œil à chaque Congolais qui veut bien parler de quelque chose, mais il manque la voix, et nous sommes la voix de ces Congolais-là, qui ne savent pas passer à la télévision pour faire attendre leurs idées et s'adresser directement au président de la République. Très bien. Je le quitte en gué, je rappelle qu'il est membre de l'UE de PES, parlementaire debout. Alinara Koumbouanaminga, parlementaire debout. Je le quitte en gué, membre de l'UE de PES. En même temps, un communicateur du chef de l'État. Ensemble avec lui, Travoy Agaming. Lui, c'est mon compagnon des luttes. Moi, je fais du journalisme engagé, et je suis un éditorialiste, un vrai communicant de la République. Ok, merci. Tata, Martin Fayoulou, Lui, l'opposition va se retirer dans le processus électoral. Et là, il y a des fichiers, ils vont être corrompus, ils vont être infectés. Et là, il y a des fichiers, ils vont être corrompus, ils vont être infectés. Et là, il y a des fichiers, ils vont être électorés pour trouver le schéma, pour trouver le schéma, pour trouver le schéma. Merci d'abord de la question, Dengue. Vous l'abordez, dans ma réaction, il y a Martin Fayoulou. Il faut d'abord rappeler, Il faut savoir que le vote est un devoir civique, citoyen. Il n'y a aucune contrainte, et il n'y a aucune obligation pour qu'un citoyen aille voter. La responsabilité est d'autant plus morale, de manière, il y a tant beaucoup mis pour ne la bateau, vous voulez au moins se retrouver dans la décision de quelqu'un, ou il y a au Versa qui, bulletin n'a rien à Irne. Il faut souligner que tout le bulletin d'Irne ne ramène pas la personne que vous avez déposé le bulletin pour lui à diriger, puisque vous pouvez aussi voter quelqu'un, il a échoué, tout comme député, tout comme président de la République. Mais la victoire de C de la majorité sur la minorité au Baporta qui n'a pas regardé sur X est aussi un vote. Et avoir échoué pour concourir aux élections est un droit également. Je voudrais ici utiliser la jurisprudence de 2006, Bissot, Baye Opposition, je parle ici de mon parti Lide-Fesse, nous avons été, par l'initiative du président national du parti, Etienne Tshisekédu Amouloumba, interdit même à s'enrôler. Et la plupart d'entre nous, nous ne nous sommes pas enrôlés. Ceux qui voulaient ne pas marquer ce train se sont enrôlés, et je vous dirais, en majorité, Bavotaki, Japier Bemba. Et ils l'ont soutenu, et vous remarquerez, qu'aux élections de 2006, dans la capitale, tout vibrait au rythme de Bemba, puisque la plupart de ceux de l'opposition Lide-Fesse s'identifiaient en lui. Mais, le Congo comme République, et Zalakara dirigeant Joseph Kabila, qu'il soit venu au pouvoir par un coup d'État, qu'il soit porté au pouvoir par le Rwanda ou la communauté internationale Louis-Michel, l'Union européenne par la suite, il représentait l'État, dès lors qu'Abandaki Kwasime fonctionne en président de la République. Nous ne l'avons pas éli, nous n'avons pas été enrôlés, tous les partis prennent en processus électoraux. Ça n'a pas empêché la République de fonctionner. Puisque là, il s'est décidé qu'il ne se représentera pas. Exactement. Et il ne présentera pas de candidature à tous les niveaux. Qui c'est la Kabila ? Fayou Lou. Non, c'est pas l'arrivée. C'est là où j'ai tenté d'expliquer. C'est là où j'ai tenté d'arriver. Non, non. Je sentais de lui présenter au Yab Considrakel modèle naï dans le combat, modèle dans la dite. Je parle de Chen Tshisekedi qui est resté le père école, père formateur et père admirateur de beaucoup de Congolais jeunes, vieux, qui aspirent à faire la politique. Tous veulent être un certain Chen Tshisekedi. C'est même la raison où la plupart de nous, Kassayens, nous avons décidé de faire un peu plus de droits. les événements qui nous sont arrivés et tout le monde voulait avoir un juriste chez lui pour nous défendre. Et on pensait que la lutte de Chen Tshisekedi, la force de cette lutte, c'était puisqu'il était diplôme en droit et c'était la première inspiration de tous les jeunes Kassayens. Donc, il a inspiré tant dans la science, dans la profession et d'autres domaines. A Kendaï, le Ksyote, à Boya, tout Landaye, tout Sarrola, tout Kota, mais Congo, il continue à Koubika. En 2006, Kabilaï a été élit, ou nommé, ou de n'importe quelle manière. Il a continué à diriger le pays. Jusqu'en 2011, que nous avons trouvé que la politique de la chaise vide était une mauvaise décision. Nous avons décidé, afin d'intégrer le terrain, et Papa Tshisekedi a été le candidat contre M. Kabila en 2011. Alors, si Martin Fayou veut faire l'opposition en étudiant, en faisant la lettre de Chen Tshisekedi à Moulumba, je trouve qu'il est vraiment un bon élève de s'inscrire, de dire aux autres de ne pas s'enrôler, mais c'est qu'il y a étonnant, et qu'il s'inscrit, il y a une image déjà qu'on s'est enrôlée, puisque les images, quand il fallait s'enrôler, c'est pas grave. nous sommes enrôlés, il y a un avis. Lui, il s'est enrôlé, les membres décidés se sont enrôlés, contre les malides de PES, déjà mauvaise leçon. Nous, même pas la rôlée, nous avons boycotté l'ensemble. Lui, il est déjà entré de s'enrôler, entré dans les processus. Il y a même des mandataires, nous avons mis tous les mises, disent, Daniel, Samuel, nous, 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 on est allés même loin. même ceux qui du parti ont été élis, en 2011, on a changé la méthode, même ceux qui étaient élis au parti, le président du parti a l'air interdit de siéger dans le Parlement. À cette époque, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, élit d'hôpité national de Kabyakamonga, n'a pas siégé. Maître Moukendi, de Rézumémoire, élit d'hôpité national à Myabi, Mama Chika, élit d'hôpité national et beaucoup d'autres n'ont pas siégé. Il y a aussi des alliés comme Jomidongal qui a été élit d'hôpité national n'a pas siégé. Donc, et par contre, ils disent réclamer la vérité des îles. Ils ont été élits d'hôpité national, ils n'ont pas boycotté d'aller au Parlement, ils sont au Parlement. Tu vois la différence ? Ils sont au Parlement dans le processus actuel, les députés décidaient des autres. Ils sont au Parlement dans le Parlement, ils n'ont pas siégé. Ils n'ont même siégé à Mouzutou, ils n'ont pas siégé. Tous sont dans le Parlement. Bajoula qui a été fait. Bajoula qui a été fait dans le Parlement. Dans le processus, vous trouvez qu'ils n'ont pas en train d'assimiler la leçon de la radicalité de tout ça. Donc, ceux qui ont à s'exclure à Longwe, non, il y a une opposition qui va continuer. Constable Moutanda. Ce n'est pas une façon de discréditer aussi l'opposition ? Non, non. Vous n'avez pas dit que le processus c'est déjà qui vous a la biaisé. Le problème, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle la lutte de l'opposition par essayage. Oui. Il faut voir comment ils ont tenté. Les dialogues, on en a créé, on a dit que on a dit qu'ils viennent à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. Très manquant. On a abandonné. Donc, il y a eu une pression pour participer au processus électeurs. Dans le processus électeurs. Il y a eu un petit 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 à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. Dans ce cas, il y a eu un meeting récemment au 16 ou le 17. Qu'est-ce qui s'est passé ? Katoumbi boycott le meeting pour aller avec le cardinal qui a inauguré paroisse qui a été à l'appliquer. Donc, il y a eu un meeting qui a été à l'art. Katoumbi qui a été à l'appliquer. Il y a eu un meeting qui a été à l'appliquer et qui a été à l'appliquer. Il y a eu une déclaration de presse. Donc là, vous êtes face à une opposition aux stratégies et s'y lier et ils grèillent. Bon, ce n'est qu'à s'esclir dans le processus. Il n'y a qu'à s'esclir, pas qu'à s'éliminer la chaîne. si vous avez à couper sa bâtoutée dans le niveau de ce qu'il y a, c'est bon. Il y a eu un député boni. Parti, il y a eu deux. Il y a eu trois mots qui ont été dans lesquels trois. Ça représente quoi ? Puisque le parti, il y a eu trois, il y a eu deux, il y a eu un secret. Il y a eu centaines. Donc, c'est un petit parti. À ce titre, Constant Moutanda, ma position républicaine continue. Mouzit est dans le processus Yabamsus. Les autres opposants sont dans le processus. Qu'est-ce qu'il représente ? Il est roulé. C'est pourquoi les rapprochements Katumbi, Matata, ça aurait été une discussion de voir comment cette opposition s'organiserait pour nous affronter. La difficulté d'un consensus à entrer, l'incapacité de mobiliser la masse, déficit aussi à ma moyenne financière pour faire face à une litre d'un gâtel de dimachon à craquer pour trouver un raccourci. Nous, nous allons seulement constater qu'un certain Fayoulou a boycotté dans le processus mais la République va marcher. Récemment, au monde où j'ai vu des boycotts, l'État a continué à marcher. Bien sûr, récemment, Martin Fayoulou était en Europe, aux États-Unis précisément, où il est allé réclamer les sanctions contre le dignitaire du régime de ce qu'il dit, entre autres, contre Déni Kadim. L'homme blanc a refusé sanctionner Bango mais ça, il y a ma preuve. Faute de preuve, Martin Fayoulou a vu sa demande rejetée. Est-ce qu'elle a fristeté à l'incapacité de l'oppression ? Est-ce que le peuple sera derrière Martin Fayoulou pour réclamer sa présence au processus ? Il est fristé puisqu'on aurait d'abord parlé du meeting de Gilles qui était projeté tout à l'heure, voir à quel niveau ça va être mobilisé. Depuis qu'il a continué à faire sa route des vérités des Irnes, le peuple ne l'a jamais accompagné. Je ne me souviens pas au bout de 4 ans et demi, une ville morte ou des réactions aux cibles. Mais il n'y a eu qu'une action ciblée contre le Balouba qu'on a instrumentalisé nos frères de Bandoundou. On a brûlé de magasin, on a tué certains Balouba à Kikwiti, à Bandoundouville, ici à Tchangwa, Mokali et ailleurs. Alors que nous, en 2011, nous étions en processus électoral contre un Katangé pour ne le rester qui est dans la forme, Kabila, contre Tchenshisekedi qui était Kassaye. On a volé la victoire et nous n'avons brûlé aucun Katangé au Kassaye et partout. Ils y sont. Vous avez été avec Mwakananga, vous avez trouvé des gens qui sont bien installés au Kassaye de Katangé et ils ont des postes et ils vivent à l'aise comme chez eux. Très à l'aise, bien sûr. On n'a brûlé personne. Bien sûr. Mais nous, les Kassayens, on en a si bu et perdu par le fait que Félix Tchenshisekedi a gagné et c'était la chasse aux sorciers. À part cette chasse tribale, je n'ai vu aucune action positive où la population s'est reconnaissée à Martin Fayounou ou Marché. Très bien. Très important. Chers compatriotes, ça m'est pour s'analyser que mes équipes présidentes qui disent que nous avons écouté sur le terrain. Et là, j'ai fait allusion à la princesse Adèle Kaïndamayin. La princesse Adèle Kaïndamayin, comme les noms l'indiquent déjà, princesse, dans le royaume où il y a faché, je vous dis, il y a une popularité qui est pour s'analyser. l'indiquent déjà. Ceux qui n'ont pas de l'indiquent déjà, nous avons basé et belé dans l'espace de l'eau. Lors, il y a culte pour la nation. Princesse, la princesse, sangu dans la église de réveil, elle a sangu dans le Congo et l'opposition est l'indiquent qui est le message qui est fait, elle a la seule mais elle a battu et elle a écouté et surtout le peuple derrière lui. Nous avons l'image qui est la princesse qui a battu et elle a été vertige avant tout vous ne voyez pas aussi qu'il y a princesse Adèle popularité c'était pas une dame une diagonesse arrive à remplir et il faut réfléchir des fois avant de ce qu'est dire ces événements d'hier où nous nous étions là ensemble en amour d'abord je suis un fervent chrétien engagé dans cette ville certains nous connaissent les autres nous observent de loin à travers la télé il faut qu'on interpréter en quatre dimensions la première dimension spirituelle la dimension politique la dimension culturelle et transfortalier du point de vie électorale naturelle et amoutou nous parlons de l'expansionnisme de la popularité d'Adèle au delà de sa loi troisième et quatrième maintenant c'est cette dimension politique autour de l'union dans la vision du président de la république ces quatre dimensions sont tellement importantes aspect spirituel elle par plusieurs occasions a réussi à pratiquer la constitution de la république démocratique du congo où elle consacra laïcité la liberté de kilt la liberté de gloire et la pluralité de croyances autour de la république nous avons été là au stade je vis à l'espace ondolo je me souviens nous avons vu le grand imam chez Abdallah Mangala le numéro un de l'église et de la communauté islamique au congo et plein de misurements bien sûr pour ne citer que cela et qui a fait sa prière la télévision nationale reliée sur l'indirect nous avons vu le représentant Yaba Postolo une grande communauté qui est ici du pays de la sadek puisque à l'origine le Postolo est Bima et Banda Kuna et Paya Arare John Malang dans Zimbabwe que le Postolo est Banda existant dans Bango et ils se sont étalés ici une communauté importante nous avons vu plein de membres il y a église bangundiste il y a Tatagonda le dié de noir Tatagonda qui est déjà décédé plein de Ngunza de l'église de Tatagonda le dié de noir nous avons vu le noir de Ngunza qui s'identifie les papas en cous derrière nous avons été avec l'un des plus grands prophètes encore de Congo central qu'il faut retenir le prophète Dominique Condempol on appelle communément sa grandeur oui Dominique à l'extrême image et nous avons vu ici la communauté kimbanguiste avec le représentant d'égal de chef spirituel sa divinité s'il faut le dire nous avons vu Michoni église de réveil le représentant de l'église du message du temps de la fin avec le révérend pasteur Baruti qui a été représenté Baruti Kassongo Baruti Tabernacle l'homme de grand et de Baoba et ça a connu la participation d'un des porteurs du débit de ce que nous appelons les églises de réveil au Congo Papankelani 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 Mpata qui venait de totaliser aujourd'hui 93 ans là il est là en train de prier pour la princesse exactement voilà Papankelani il est là le général Sonika le révérend Godem Poi professeur nous avons été avec l'homme de Tengbo et Zui et Zui les prières et à nos retours pasteur apôtre Walomutenga Malachi évêque Pascal Moukouma Rockman le père le père de fille de Sarah Tony Kafuta et beaucoup d'autres Dodokamba a aussi été là l'évêque général c'est lui le bâton en fait le chef de réveil il est là c'est même lui qui a parlé avant la prise de la parole tout présent il dit que c'est elle qui a porté la vision qui apporte le fardeau d'abord suivre Malobanaïa l'Obakiwana suivant les autres importantes suivant suivant Dodokamba suivant je ne céderai jamais l'héritage de mes pères Congo les amis héritage il y a ma pote na biso ma coco na biso alors j'ai dit ton bouge bouge tais biso yonso j'ai dit toupé sa et tam j'ai dit que si il y a maté il y a monté par la moto les amis n'a tinam qu'on amok à la biso voilà là c'était le le l'homme de dieu Dodokamba alors quand vous regardez ça dans la dimension spirituelles, vous sentez que l'église et les confessions religieuses vivent dans une sorte de méfiance. Ah, toi, tu crois au Dieu des Noirs, tu n'es pas mon frère. Ah, toi, tu es des Michonne, tu n'es pas mon frère. Nous nous sommes dit tant dès la fin le message du frère Branham. Vous, vous croyez à autre chose. C'est loin des polémiques, loin de qui fait des foules, qui ne le fait pas. Qui croit un véritable Dieu, qui croit un mauvais Dieu. Non. Là, la princesse est le symbole d'un rapprochement ékyménique approfondi. Sauf ceux qui ne veulent pas s'intégrer dans cet appel puisqu'ils sont achetables, c'est des fois, dans cet appel où elle nous réunit, c'est l'église catholique qui ne vient pas se joindre dans une cause de prière nationale. Mais là, je me suis demandé. Ça, c'est un élément très important. Ambargo n'est pas venu. Pourquoi ? Il pouvait être représenté. Il n'est pas obligé. C'est un leader. Non. Attention. Est-ce qu'Azaki est représenté ? Non, non. On a cité, nous citions des églises. Bon, nous étions là, c'est qu'il y a vrai. C'est ça la question. Et les Congolais suivaient en direct à travers la RTMT à la maison. Si nous nous sommes trompés, en tout cas, nous ne voulons pas être rigides en... C'est-à-dire qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Église catholique brille par l'absence puisque là, on parle État. On parle peuple. On parle Congo. On ne parle pas pouvoir. Mais pourquoi pas ? Bon, il y a un ami tout... Non, parce qu'il y a un catholique... C'est la question que j'ai envie de vous dire. C'est une église catholique romaine. L'église qui est le sous-dépendant des États européens. C'est qui achète le mineraire. C'est qui finance la guerre. C'est qui finance le Rwanda. C'est l'Union européenne. Et cette église catholique romaine est une sous-dépendante des colons. Ça représente encore le symbole d'une église du néocolonialisme. Et qui ne veut pas s'intégrer à la conscience collective nationale. On ne parle pas État. Et ensuite, puisque dans cette prière, il n'y avait pas l'argent à distribuer. Il n'y avait pas l'argent à distribuer. Dans cette question de l'argent à distribuer... Toi, tu penses que pour la prière, il faut un bon ouézala. Je vous informe. Un bon ouézala, c'est un bon ouézala. Là, je reste dans l'église catholique et je veux que quiconque me dise le contraire. Ce qui est beaucoup fait le mot. C'est une messe de réquième. C'est une messe achetée. Ce qui est une messe, l'action des grâces, c'est une messe qui a une maman Isabelle il n'y a pas longtemps. 20 ans, il y a l'Iwa, il y a papa Frédéric qui bat à Maliba. Très bien. Le prêtre qui vient faire cette messe, tout ce qui est de l'action des grâces, d'abord, on paye la messe, on l'invite et cette action des grâces est payante. Ce qui est une messe, c'est une paroisse. Ce qui est une messe, il y a une résidence, il y a une famille, vous collectez et il y a une enveloppe qui s'est faite. Pour les déplacer, c'est payant. Pour votre gouverne, il n'y a rien de gratuit. Quand vous voyez une messe de grâces, une messe de réquième et un kilt, sachez que c'était payé. Et en amont, le padre qui a l'officiant a son cachet. Tout est monnéable dans cette église. Ça, ça fonctionne depuis longtemps. Quand une messe se déroule, les offrandes qui sont données le jour du messe, l'officiant, le padre qui va célébrer cette messe est en grande partie qui aura le 50% de tout ce qui va sortir dans la messe. Et ainsi, de suite, les congregations essaient de s'organiser. Puisque c'est depuis 1991 ou non en a dit que Rome a cessé de payer le padre, les religieux ont cessé de bénéficier de leur salaire de Rome depuis 1990. Et chaque congrégation supporte ses prêtres et ses soeurs et finance ce projet. Wow ! C'est depuis 1990. Ça date depuis le temps des Aïe. Et ils s'organisent de cette manière. Donc, quand il n'y a pas une enveloppe colossale pour dépasser le cardinal faire une messe comme il le faisait à Kachobwe, à Kachamata, ou à Kachamata. Donc, il faut l'enveloppe. Une grosse enveloppe. Il ne se déplace pas. Très bien. Merci. Non, cette dimension, vous pouvez me permettre. On parle de la princesse. On a aussi l'envoi de la dimension. On parle de la princesse. On a aussi l'envoi de la princesse. Ah, il faut arrêter le temps. Elle a arrêté le temps. J'ai arrêté le temps. La dimension trans-politique c'est de voir que Mme Adèle Kaïnda est de Chokwe. Est une dignitaire. Chokwe. De l'Oualaba. Et qui a un parti politique. Aujourd'hui, ici, on a des Katangais qui sont ministres, premiers ministres, directeurs des cabinets, ambassadeurs itinérants, dupités. Ils y sont nombrés dans toutes les sphères. Des mandataires des entreprises publiques. Au jour d'aujourd'hui, après le départ de M. Kabila au pouvoir, il n'y a aucun Katangais du vrai et des souches des pères et des mères qui mobilisent en dehors du Katanga et qui s'imposent sur tous ceux qui sont avec nous au pouvoir. qu'un Katangais ne mobilise en dehors du Katanga et qui s'impose. Même dans l'union sacrée en général aussi. C'est ça que je dis de manière générale. Le Bahati, tous se sont frappés. Bon, on va arriver dans l'espace Katanga. la puissante mère que le président de la République peut compter à ce moment, c'est la princesse. A l'équipe, le gouverneur, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Où est-ce qu'il y a à Dakar ? Il y a une mère de la politique. La mère de la politique de la réunion et il y a une personne qui a été dans la dignité. Il y a un respect à la maman, la fille. Nous n'avons pas même voulu projeter ces images dans lesquelles qui ont 10 000 francs. Il y a une personne qui a été dans cette personne. Il faut voir d'abord la capacité d'accueil de l'IMICA. Mme Adèle Kaïmda a déjà été dans le stade de martyr. Elle a fait le plein. Nous avons été dans la cathédrale du centenaire plein. Nous avons fait une marche d'endurance de prière et de soutien au EFARDC. Plein dans la balle à la rouillerie. Non, elle est formidable. à ce niveau, je ne peux pas faire un commentaire ce n'est pas de kilt mais c'est des images qui parlent. On peut commencer à mettre. Non, pas de kilt qui sont dans le loup. On peut mettre les images qui sont dans le loup. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Et puis, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous ces leaders politiques de Katanga qui font ça en dehors de Katanga. Même d'autres leaders ont du loup. Même d'autres leaders ont du loup. Bien sûr. Le moutil est qui chasse ses amis. On a le ref. On a le ref. On a le ref. ça m'a l'impression d'être dans le casier et Zali, mais il n'y a pas d'autre côté. Mais oui, 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 c'est... Non, c'est pas ça, c'est le gouvernement, tout ça, la polémique. T'es, 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 il faut qu'on y ait, oui, oui, apôtre Paul, avec le bonheur, la motée Massima, la pierre. C'est pendant que dans la Bible, il faut qu'il y ait la pierre. Mais reconnaissons-nous, pressons, l'épître de Paul aux Corétiens, l'épître de Paul aux Galates, l'épître de Paul aux Romains, l'épître de... C'est ça, mais nous connaissons bien. Moi, très bien, comme Stéphane, tous ces que le prince a fait sa, il a dit que, au sein de ma personne, il a dit que s'il y a des yeux doux et ne s'il y ait pas, il a dit qu'il a dit que je n'en ai pas. Non, mais nous n'avons pas si la Bible c'est que la Bible c'est que tout. Nous n'avons pas sa juste, il y a des yeux doux. Bango peut passer à la Tombo Nansikoye. C'est pas la question. Puisqu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de prière à sa ministre. Parce qu'il n'y a pas de diaconesse d'aujourd'hui. C'est ça que les gens ne savent pas. Et là, même des vieilles images, il y a l'éloté. Il y a le rassemblement, il y a l'éloté qui a créé le parti politique avant que le président soit président de la République. Le parti a aujourd'hui 6 ans d'existence et le président a 4 ans de mandaté. Alors, c'est un débat. Et enfin, il faut qu'intégrer ce devoir aujourd'hui qu'elle s'impose comme l'interlocuteur du président de la République face au pouvoir religieux. Wow! Le leader spirituel, il y a millen, puisque l'église qui m'agisse c'est 22 millions de fidèles. Le prophète a au moins 14 à 13 millions de croyants dans cette communauté. Répandu à travers le monde. L'église protestante, c'est combien? L'armée d'Isali, c'est combien? L'église protestante, c'est combien? vous ne connaissez pas à travers le monde. Et vous pouvez que n'avait naïe azo visé un jour ce qui a sissi ma mandat naïe c'était lui qui a dit c'est lui même qui va décider que moi c'est à remplacer donc moi c'est un maman d'elle ça s'appelle moi c'est mon souhait parce que le président l'arrivée et maman papa de ko moana de ko balingami ba koko bilingue nabengi batu nyoso pardotika biso tosola emisio koubebise mission te pardon de konangai tosola mambuka tosola mboka tosola mbaba wakote mama rumbaya a toroba mama ron mzuri n'aïe 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 n'aimènie maman aïe n'aimènie maman aïe n'aimènie maman aïe n'aimènie l'arrivée et à l'arrivée et au nom de konangai tosola tion ou tourne la trenta maman aïe n'aimènie maman mou pointe moi elle m'aimènie maman aïe n'aimènie tiko babouni tomoni karrières est ce qu'il y a de konangai stéphane on peut devenir politicien ou populaire puisque osamoua si amou toi dirige à Kambo qu'un jour mérite Oliva Zarango si elle n'a pas été l'épouse de M. Kabila qu'est-ce qu'elle pouvait représenter dans ce pays où elle a conscience qu'elle est congolais c'est ça la question or ces personnes là, ces femmes ni Bazaïba, ni par exemple Adèle Kaïnde, sont celles qu'ils ne sont pas par leur mari Bitoumba Nabango Bitoumba Nabango, oui mais Oliva est là par quoi Opus Kazala qui m'a commencé à Kabila, enfin Parcours n'est pas politique Dimension politique Dimension politique aujourd'hui elle est une des leaders importantes la kati, leadership important, la kati a une union sacrée, pas à quoi apporter d'un et à Sika la kati a une union sacrée ça c'est une masse importante la kitiya ça, bien sûr oui l'eau, remplir tout ça la kati, il y a bien ce que nous sommes tous respectés la kati, il y a bien ce que nous sommes tous pour nous à une polemique qui t'a les unir ce n'est pas facile le dos, et il y a un stage il y a un couple de croisades parce que je sais d'un stage de marty il y a une petite attitude il y a aussi Coutinho Ferdinando qui a été représenté par Mamémi on ne peut pas dire cela nous a dit cela, mais non alors quelqu'un qui a la capacité de faire attendre c'est une première et puis vous connaissez comment les pasteurs sont hostiles à un ministère d'une femme puisque Bango c'est la doctrine le ministre selon il l'écoute mais il l'écoute une femme c'est important à souligner donc c'est une bénédiction pour le Congo c'est pourquoi c'est une bénédiction pour le Congo et j'ai l'impression aujourd'hui la princesse Adel fait partie d'âmes politiques où il a boundi entre autres mais il a échoué il a trouvé la vérité et l'intégrité la vérité l'intégrité la moralité dont le fait qu'on partait l'honnêteté la ténacité dans le combat en fait qu'ils l'ont acquisé de beaucoup de choses après enquête elle a toujours été trouvée innocente c'est pourquoi même Bible qui a été l'honnêteté qui a été l'honnêteté qui a été l'honnêteté m'abbélé m'abbélé tu m'abbélé non Je sais pas à tous parce que je veux dire les gens ne comprennent pas une princesse cela veut dire dans le royaume qui a été qui a été qui a été dans le côté oui dans le monde par sa vocation spirituelle et religieuse et ne rite pas au trône pour trône et sa vie dite et sa nabatouba a co-reigné na tango oyo a sa gardien de terre comme reine une princesse c'est une reine à venir et à ce titre le seigneur lui a confié un fardeau d'intercesseuse or congo et sa naka qui a destin prophétique et en zambé et bitoumba nyo son vous imaginez un jour pasteur qui ça l'évangéliste qui écrit dans son livre l'évangélisation par le fait et dans le témoignage de la partie finale de son livre là il parle de l'intercession il a illustré l'une des intercessés Suzanne il dit que a zo priye mkolo msu na kopriye na kopriye a zo prepare kampagne parce qu'il y a moni dans une vision bazo kende koppe sa ba couronne na batu ou bazako sala msala et na kati a parois na bango amoni siko bape si y a couronne ya muke bazo tia y evangéliste y a leader tata pastor ou a tondi sabba foule partout et bazo kuro ni mokwa amoni mamma mokwa bandai kovanda na kati wana bazo zwa kuro niskwane amoni nene balatisie et l'évangéliste s'est énervé na kati a vision dit ah gande moutonanzambe gande moutambu si y a zaka kamondimi a zala ne kipi ya intercession koma y a intercession a kuzwa kuro amoni nene nabuzo pesanga récompense amouké et le seigneur lui dit viens dans la vision on lui prend on lui montre ta la hawa eresko yalali amoni maso anasi afukami azo prier titi titi alali alamuké alali alamukas sitou ki mons azo prier et le seigneur commence à lui expliquer la force de ton ministère départ de son intercession ce que tu fais comme miracle yo télém au prier batou bazo bika elle passe des temps et des temps asalaka par semaine 3 jours a sec 4 jours aliyaka pour toi la ministère naio et le jour là il expliquait l'importance du ministère de l'intercession c'est tout un travail important c'est la colonne même vertébrale yalglise batou bava nagalossam et rollo asako joué à intercessesse de la nation ça veut dire bitoumba yalali monyo se ko ingelaye c'est pourquoi elle n'a pas voulu porter ce fardeau sel asongeli batata bakamata yango comme rollo yapriere comme bouclier de l'état du point de vue spirituel et c'est une œuvre importante puisque les ennemis visent notre sol qui dit sol sous sol d'arrivée il y a dépendant de drissol balkanisation c'est qu'il y a 4 ans de tabacou c'est qu'il y a un contrat pour exploiter les minérés en abyssaux et spirituellement il faut renverser la vapeur il y a tout où il y a un plan machiavélic satanico maléfique contre le congo pour les libérer de cette emprise spirituelle et ce rôle important c'est une grande importance au comté du président de la république et ça a une victoire conséquence le but tu as le dernier dans le groupe il y a qualification à Cannes car le but tu as le premier groupe tu as le premier groupe tu as gagné à l'extérieur à l'extérieur 2-0 puisque il y a 1-0 comme tu as gagné 2-0 2-0 le premier groupe et on a un match à discuter nous sommes dans la bonne position pour aller à Cannes alors qu'elle est au cométal à quelques saisons s'aille participer félicitations princesse Adelka Indamayina chers compatriotes c'est très important c'est une femme à soutenir une femme à soutenir une femme à prier pour elle et une femme que le président de la république veut toujours rester toujours rester attentif à écouter cette femme elle a plein de sagesse et quelque chose de Dieu qui porte mais les ennemis surtout les ennemis c'est tout la première cour c'est la science en la loge elle est l'ennemi numéro 1 c'est ça la guerre c'est la guerre la guerre satanique autour des ennemis puisque le gourou est un gourou chaque jour le sacrifice satanique il y a il y a c'est ma chambre pour moi moi je vois la chambre mes contestations c'est ma chambre je le 對不對 je peux teşam tester moi je suis d'accord la guerre mais je dois je passe j'ai fait Out of the sea il a été ténèbres qu'on vend de l'ongoté. Qui t'a mis remont aussi Sarah Maëlle. N'a-t-il dit ça? Bah tout m'soussoubabondi ça, quand j'ai vu que Sarah n'abangwa m'olive, yozana solok, yozana occultisme, elle est là dans le fait de l'éternet, m'a prié. A-t-il y a un bon nabiro, à tous un collègue n'est ministre, à tous les gens qui ont tout prié. Yozana, il y a un bon nabiro, je n'ai pas tout prié. Tant que yozana prié, on m'a mis six billets qu'on a, je n'ai rien à l'égalité. 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 Vous allez encore suivre les messages et l'activité que je fais dans cette émission. Nous, on a essayé d'abord d'analyser. Mais moi, je n'ai pas eu de mes effets. Moi aussi, je n'ai rien à l'égalité. Non. Moi, je n'ai pas un message à la princesse, c'est que j'ai grandissant le messages à la princesse. Je n'ai rien à l'égalité. Moi, je n'ai pas un message à la princesse. Que notre héritage, qui est la terre de la RDC, soit transformée en possession définitive et qu'au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de ceux qui nous appartient. Amen. Je déclare que le Président de la République et Chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tisekete-Chilombo, est le Josué de la République démocratique du Congo. C'est sous sa direction que la République démocratique du Congo sera réellement indépendante et que le peuple goûtera le miel de cette terre. Amen. Je déclare que, par sa foi en Jésus-Christ, que notre Josué conduira la République démocratique du Congo à la conquête des territoires occupés par des règles terroristes Viennes 23 et les Rwandais. Proclamation pour la terre. La ville déclare terre, 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 écoute. La parole de l'éternel. Étonne à Jésus-Christ 2 verset final. Quand je sortirai de la vie, j'ai vu mes mains vers l'éternel. Les tonnerres se serront et il n'y aura plus de graines. Enfait que tu saches que la terre est à l'éternel. La revue qui m'appelait Faya Moutou, m'appelait Faya Nanti, mais la vie se photo possédée m'appelait Oali. Terre de la République démocratique du Congo, tu as absorbé le sang de ton peuple innocent. Terre de la République démocratique du Congo, tu as ouvert la bouche pour engloutir les enfants, les jeunes, les hommes et les femmes victimes de la guerre d'occupation rwandaise et les femmes victimes de cette occupation rwandaise. Terre de la République démocratique du Congo, tu as subi une guerre injuste. Terre de la République démocratique du Congo, tu as été détruite, gratuitement, spoliée et pillée par les ennemis de la République démocratique du Congo. nous proclamons les chefs des coups des canons des rebelles terroristes M23 et de la République démocratique du Congo et résistera tant que nous serons encore vivants. vivants. Amém. Et vous payez, non ? Amém. Nous avons voulu vous remercier que nous avons une impatience. Amém. Ben, ben! Merci beaucoup. Nous proclamons que les coups de tonnerre de rebelles terroristes du M23 et de l'armée rwandaise cessent sur la terre de l'armée rwandaise. Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche pour engloutir les enfants Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche pour engloutir les enfants de ces pays et prenons Dieu à témoin à ce 18e jour du mois de juin de l'année 2023 Nous déclarons que nous reprendrons les terres occupées de la République démocratique du Congo sous la direction de son excellence M. le Président de la République chef de l'État Antoine Félix Et puis, nous a dit, 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 et sans effet, au nom de Jésus. La guérison des femmes victimes de Gion, en République démocratique du Congo, et que les bourreaux subissent le jugement de Dieu, au nom de Jésus. Christ. Nous annulons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre de la République démocratique du Congo contre le peuple congolais, par qui que ce soit, et que ce, le sacrifice de Jésus, Christ à Golgotha, demeure valable. Et nous déclarons la victoire de la RDC, offrant par nos phares de C, que nos phares de C vont récupérer tous les territoires qu'on nous a arrachés injustement par le M23 et le Rwanda. Maintenant, nous allons chanter un cantique. Voilà, voilà un message à la princesse. Mais ça, je me suis dit qu'il y a un bon zin. Joseph Kabila, il y a un coup d'état constitutionnel. Respect à mes parents, respect à la constitution. Joseph Kabila est allé plus loin que d'ici là, je veux parler, peut-être trop, c'est trop. de toutes les façons je prends un de ces principes que vous avez attendu parler le professeur il y a une université à Carapé à Silence il a dit que la parole est très importante quand le silence ne dit plus mot ou le silence ne sait plus de résoudre quelque chose, à ce moment là la parole est importante et lui il a toujours opté par le silence et le silence est dit par certains déficits chrononomiques liés à son cerveau pour la com et l'adresse publique mais coup d'état constitutionnel je ne connais pas un coup d'état constitutionnel qui dit coup d'état soit aux yeux dictionnaires aux yeux google au criquet coup d'état on parle toujours par la prise de pouvoir par les armes ou par une forme non constitutionnelle quand on lit coup d'état qui est une forme de plus de pouvoir le forcing au delà des textes de la constitution qui est la constitution en principe c'est les textes qui réglementent le fonctionnement d'un état la limite du pouvoir des institutions composant l'état sont réglementées par la constitution donc c'est la boussole de l'état et le coup d'état est la forme qui conduit quelqu'un au pouvoir sans passer par les textes ou par la constitution quand vous reliez le coup d'état à la constitution vous êtes dans autre chose ça veut dire vous dites à quelqu'un qu'il gère il est au pouvoir tout en ne pas respecter la constitution il vous dit coup d'état constitutionnel sauf des gens comme lui savent c'est à quoi il veut nous donner comme leçon mais je doute fort de comprendre le coup d'état constitutionnel il faut leur demander lis les droits constitutionnels lis la forme d'accession au pouvoir en dehors de la constitution aucune notion ne parle des coups d'état constitutionnels maintenant sans qu'il faut analyser l'aspect fiction dans la manière de comprendre que tu sais que dit gère sans respecter la constitution la loi de la république et tout est en train d'être dans l'anarchie un tu sais que dit n'est pas un ex-militaire il devient président de la république par une élection organisée nous avons les décisions la publication a pas résulté à CENI nous avons également un arrêt de la cour constitutionnelle validant qu'il a été éli contrairement n'a pas conquérat naïfayou louchadari et les autres jusqu'à preuve le contraire je n'ai jamais vu un arrêt contraire n'a pas résulté à CENI n'arrêt à cour constitutionnelle une majorité ici de ces élections a été trouvée laquelle majorité a été refait par la volonté des élits et même conformément au régrément intérieur de l'assemblée nationale et celui du Sénat une cour constitutionnelle a été mise en place conformément aux articles de la constitution et de la loi organique instituant organisé à la cour constitutionnelle qui voudrait que le 3 juges vienne de l'initiative du président de la république le 3 juges vienne de l'initiative du parlement par de l'assemblée nationale donc le Sénat et l'assemblée nationale et le 3 autres juges pour en composer les 9 Bako Outa la conseil supérieure de la magistratie chaque composante a ses envoyés et cette cour fonctionne nous avons une CENI consensuelle ici au regard de la loi organique instituée à organiser la CENI il y a la loi électorale et le parlement congolais la société civile a désigné des NICADIMA et des autres membres de la société civile l'opposition a envoyé ses délégués la majorité a envoyé ses délégués une CENI fonctionne et existe le processus électoral est en cours nous avons un gouvernement de la république qui fonctionne conformément aux lois de la république alors si vous parlez des violations des constitutions de manière pratique moi j'aime qu'on fasse le débat déjà article 1 article 2 ou article 3 économie article 1 et lobby la pratique dans la gestion cet article est parti A parti B ou alinéa X et ART on débatte mais il y a texte avec la compréhension de ce qui serait une violation de la constitution alors des discours d'hypopulisme oh la constitution a été violée oh c'est bâclé je vais parler là nous sommes dans l'hypopulisme aléatoire qui ne fixe pas c'est à quoi on reproche exactement Félici c'est ce qu'il dit puisque il est en train de remplir valablement sa mission constitutionnelle en tant que chef d'état et jusqu'à prévu le contraire il n'a jamais violé un article de la constitution du pays aucun article n'a été violé tout a été fait tout a été fait dans la règle de l'art si de la stratégie politique puisqu'il est un manager politique effray je vais dire enfin diplomate sa stratégie dépasse le monde puisque moi je discutais avec des jeunes congolais qui font leur troisième cycle ailleurs tu sais qu'est étudié dans les sciences po à travers le monde comment un homme qui est élu avec 30 députés de l'IDP 17 de l'INC se retrouve au cours d'une législature la majorité a basculé et il gagne ses combats et ses guerres avec un ex-militaire sans l'écrépitement d'armes Kabila et ses hommes ont été mis à l'embault et désormais Kabila et tout est conjugué dans le passé le PPRD n'existe même plus il y a des dégâts et des démarches de l'opposition dans lesquels le PPRD ne fait pas partie un parti qui disparaît alors que son fondateur est encore vivant encore vivant un autre parti qui continue à faire la loi alors que son initiateur est déjà mort une première en Afrique aucun parti politique n'a existé en Afrique après la mort de son initiateur d'Yemper et l'empereur de Bokassa de Gourguiba de partout de Moussa partout vous y passiez à travers l'Afrique tous les partis politiques initiés une fois l'initiataire est mort les partis aussi disparaissent donc Kabila moi je crois qu'encore une fois moi je préfère l'écouter il va parler quoi pour dire quoi alors que tous ces militants ces lieutenants sont fâchés puisque beaucoup de questions de la république se passent il est en silence il ne décroche plus au téléphone il ne reçoit plus il est retraché à lui dans sa photographie et puis s'occuper de ce tilapia dans la même chose c'est ce qui l'intéresse et puis gérer ces comptes de chôles madame Oliven qui a eu un mouvement qui a eu un théâtre qui a eu un peu sur la main et qui a eu un peu pour la salle qui a transporté à ce paradis fiscaux là il y a un bon 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 et c'est tout ce qui reste et Oliven est devenu une pièce de théâtre pour beaucoup de Congolais quand vous voulez rire il faut juste regarder ses sorties médiatiques et tout vous trouvez tout est un pas perse voilà il n'y a rien d'intéressant non en principe tous nous voyageons vous et moi avant vous le cibille tout ça récemment tu as vu puisque exactement 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 tu as vu le check-in il y a un bon il y a un bon il y a un bon côté de l'avion exactement il y a un bon côté de l'avion pour partir nous avons oublié Bissot mi-ballet il y avait un autre qui s'est agressé trois personnes alors le problème c'est que t'as moi avion il vend et ça là cinq minutes quand on va se dérouler pourquoi on va se dérouler exactement pour que on va se dérouler parce que on va se dérouler avec un avion parce que on va se dérouler avec un pilote on va se dérouler et on va se dérouler dans ma vidéo donc il y a un autre qui est pour la vidéo pour la émission donc pour dire à ton fou tu billets il y a check-in quand le comptoir est ouvert check-in on va se dérouler 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 On ne voyage pas comme ça, on connaît les noms d'équipages. Il y a un équipage, un test, un passager, s'il y a un malade, s'il y a un vivant, c'est dans ces niveaux-là. Il y a un service, il y a la santé. Et le matin, Tapogno vient, le comptoir était déjà fermé, l'avion en train de faire le taxi. Et il a fait 6 mois pour ce qu'il voyage à l'éloté. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a une piste. Parce qu'il y a une piste, il y a un avion en train de faire le taxi, juste pour se victimiser. Et il l'a fait satiemment puisqu'il voyage à l'éloté, c'est quelqu'un qui voyage à travers le monde. Pour voyager au moins à 2 heures du temps, avant le vol, vous êtes à l'aéroport, vous remplissez les formalités d'usage. Ceux qui ne veulent pas se soumettre, pourquoi ? Puisqu'il est opposant. Donc on pense que quand on est opposant, vous arrivez, il faut qu'on ouvre un état, qu'on est opposant. Et ce qu'on rate, il vole pas, ce qu'il y a là qui n'est pas à wap, ce qu'il y a là qui a gagné, tout ça. Moi, je suis politicien, mais moi aussi. J'ai fréquenté beaucoup de leaders politiciens. J'ai fréquenté beaucoup de leaders politiciens, j'ai fréquenté un diam, j'ai un whisky, j'ai un kassi. La plupart des politiciens sont des fréquents. Cigar, c'est un penda, mais tout ça. Les politiciens, c'est drogue, pourquoi ? C'est-à-dire que tant qu'on a décision, tant qu'on a décision, c'est qu'on a décision, c'est qu'on a dit, « Eh bien, tu as un figo, figo, eh bien, eh oui, eh oui, eh oui. » Avant, il y a un whisky, il y a un kipper, il y a un volteur, il y a un kibou, il y a un bouteillage, il y a un rc, il y a un kibou, il y a un bouteillage, il y a un bouteillage, il y a un bouteillage. Tant qu'il y a un bouteillage, il y a un bouteillage, il y a un bouteillage, eh bien, Gott, pourquoi il y a un bouteillage, animation, il y a un bouteillage ? Pourquoi elles disent que jobberon les enfants, les enfants ? Parce que tu es inoculté, même si ma2 mouteillage, voilà ce Christ a la mort는데요, et tu es un baby ? Il y a des gens ici qui répondent de leurs actes inutilement. Moi, j'ai déjà vu mon grand frère, puisque tu es au Kani Elongi, pendant le temps où on interpelle le service de sécurité, il m'a interpellé. Parce que moi, je me suis dit, c'est toujours le Kitek. Et j'ai dit, c'est un autre nom, mais le visage, c'est la même personne. On a trouvé qu'on a arrêté une personne où tu habites au Lukanien de Konabi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ont le cas, ils ont les comptes, ou ils ont les comptes, est-ce que son frère a déjà expliqué ce qu'il y a ? Quand il y a un cas où il y a des les gens qui sont en train de courir des Japon, c'est le cas où il n'est pas à l'instant. Pardon ? Maman, vous n'avez bien fait. Il n'est pas à l'instant. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas à l'instant. Il n'est pas à l'instant. Pas à l'instant. Il n'est pas à l'instant. Nicolas, il n'est pas à l'instant. Il n'est pas à l'instant. Je ne sais pas. parce que là on a beaucoup les enquêtes.com 80 millions de dollars ont été déboursés pour l'affaire Kalamamouji 80 millions 80 millions ces gens doivent être pandis je vous dis ce jour c'est pourquoi John tomba Dieu est juste il y a une affaire à l'hippopotame John tomba dans le village de l'hippopotame l'hippopotame a eu un bond il y a eu un bond dès l'hippopotame l'hippopotame a eu un loulou il y a eu un bond l'hippopotame a eu un bond et l'hippopotame a eu un placer il y a eu un bond il y a eu un bond il y a eu un bond il y a eu un village il y a eu un bond il y a eu un bond c'est lui et le gouverneur il y a Kassai central Kabea il y a eu un bond il y a eu un bond c'est à lui de s'expliquer puisque c'est lui qui a présenté cette entreprise il y a eu un bond il se dit être de l'île de Pesce je voudrais bien mais il y a eu un bond 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 est à lui voilà ça c'est à lui contre la Bonne c'est lui oui je mets ma bouma bateau tout à ma baou merci tout l'angas ou le plein le bac est sûr qu'à la mouche à la mouche battre l'histoire de la mambou je m'appelle l'oubi à oui deuxième niveau à la mouche acte 2 et à la mouche j'ai souhaité donnez-moi le temps de réunir encore les éléments tibat dimanche tout lundi aux yeux beaucoup acte de calama bouche beaucoup acte de calama bouche n'est-ce que beaucoup de politiciens congolais moussous d'azona bambou à mazaba tu yako djembi koko pandra bambou calama bouche le poison qui sait qu'il y a tout fait mais il a seulement des gens au réseau bloqué et dans le dossier calama bouche nazi comme la deuxième gouverneur au yo à zara kina dossier fatia paixi alibi yo nabango bokeh n'est ce qu'on veut trouver solution deuxième gouverneur messieurs le gouverneur ya kassaï oui deuxième moutou n'a dossier calama bouche gil s'il a ma photo et à dire donnez-vous bien mais la photo et à dire donnez-vous bien mais la photo et à dire donnez-vous bien mais je ne vais pas rater quelque chose ici je vous présente deux gouverneurs agent ya blocage ya dossier calama bouche cher compatriotes le premier s'appelle die donnez-vous bien mais il est gouverneur ya kassaï chef lieux tchikapa messieurs die donnez-vous bien n'a pas le fait qu'on a fait après deuxième blocage c'était messieurs john cabeya yé voilà comment on a gouverneur ya kassaï central messieurs die donnez-vous bien mais gouverneur ya kassaï messieurs john cabeya gouverneur kassaï central cd gouverneur travail pour la destruction ya vision ya fachik na kassaï central je vous dis je ne joue pas je ne peux pas accepter ya koumouna ba deux gouverneurs ou yo bango basa à l'aise basana vie normale basana bongou basana basou kénélibosso mais population ya kassaï a soufrir n'a ne gîm sa oula kisabino ou yo je ne peux pas accepter bozomouna ba condition ya banane n'a ba otanga ba condition ya ba papa bilengue n'a ba la bala l'anze la n'engue bomouna basou tindi ka ba velo n'engue ba liko nyoko maboye me kalambambouj pou na histoire mouké le président ti se ke di pour l'espace kassaï alaka ba bango makambo oyo boyoka kalambambouj pou na kananga central shit katende pou na kassaï central la route nationale oyo zolungwa kananga ver kamwecha bi payo api ekoukouta rite route national wana esye tongan fati alakaba ngue loko wana fati alaki lissoussou relance yamiba fati alaki kotonga route nationale et zolungwa bojimaï kido kananga chers congolais le jour makambo nao tangi oyu eko salima n'espas kassaï j'ai dit vous ne verrez plus personne insulte les kassaïen mais à cause ya des gouverneurs oyu djonu kabe ya na dié donen pieme ya kassaï makamboza dong batimakoutou nangame dié donen pie maza gouverneur ya kassaï chef liye tchikapa ya za koutou yote kalambouji eza koutou ya kassaï central je sais c'est que je dis et bisika messe dié donen pie mazali video eko melaye akomitou name balamwang ya je suis déjà au courant messieurs les gouverneurs vous savez comment vous traînez les pas messieurs les gouverneurs vous savez ce que vous avez fait messieurs les gouverneurs n'avez vous pas quelqu'un déjà pour résoudre le kamboa kalambouji messe dié donen piem n'avez vous pas déjà une société pour résoudre le kamboa kalambouji je ne blague pas chers compatriotes vous devez savoir banane et bazo boma tisekedi banane et bazo détruire présente ce qui dit kalambouji soukézana et taiwana ce n'est pas le présente c'est que mais le présente c'est que dit rouler parce des gouverneurs je ne blague pas je ne joue pas c'est des gouverneurs ne motobazo freine tisekedi et ba ebi baka mouna ouloba john tomba non john tomba ou aouti koukou fwa moutou a yen se ya kameré wana ou bakanakana dosé à 100 jours yé mentor ya john kabe ya basaliba aouti koukou nabango ba yok memelibi sou société sou société wana ouyo ezan sur karambouji wana ya ba venturiye sans siège social sanini sanin john kabe ya azuba traktera tcheli boso ya batima administratif de moumou nango wana me sou sou john tomba tcheli boso ya basaliba bena mande eh bese kaba koukou nye wana avec cette entreprise yalou kouta et cette entreprise depuis deux mille vingtayen ba depuis deux mille vingtaine deux mille vingtaine non deux mille vingtayen naba septembre comme ça t'angou fatia kittaka wapi nakanang boibi population n'y a lobaka tozana posa ya kalamambouji tozana potachit katène fatia pesaba n'oubina kosala et batou il faut pas reposante fatia la province bat gouverneur et bat gouverneur la commissionnaire dieu donne un pieme vous freinez ma kambo ya kalamambouji posa na commission entreprise wana te toni je suis au courant abilo ko belé na ebi sakibino ki sa c'est l'année électorale tout c'est lui qui travaille dans l'olende ya ko détruire électorat ya fati sur terrain na ko dino seye awa je ne blague pas et je n'ai pas peur de quelqu'un c'est la rdc ou rien tourban sumutute toko soutenir kaka kongo fati se bat pour le bien-être du peuple congolais et d'autres individus se battent pour leurs intérêts vous pensez que c'est normal kongo ya binu tout le monde a venu liste l'ikolo alis toko tika mouni n'a tanté que je bénisse fati qu'il protège fati qu'il soutienne fati qu'il garde fati qu'il donne à félix chiseké de l'intelligence monsieur le président que dieu vous donne la colère de sanctionner ce dé gouverneur surtout c'est dit je vous n'aime pas